Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 23 avril 2020 donc il nous parle des énergies de la lunaison qui s'étale du 23 avril jusqu'au 22 mai 2020 cette vidéo sera rapide juste avec le côté général et les énergies planétaires autour de la terre et autour de nous et ce qu'elles peuvent nous apporter pendant ce mois alors la nouvelle lune c'est quand le soleil et la lune se retrouvent dans le même alignement dans le même signe et se trouve au début du signe du taureau donc qui est un signe de terre et vous avez aussi un second signe de terre représenté et mis à l'honneur par les planètes le signe du capricorne où se trouve jupiter et pluton le troisième signe de terre c'est le signe de la vierge où il n'y a pas de planète actuellement et donc il y a cette nécessité avec les signes de terre mis en lumière de s'ancrer plus fortement de mettre en place des changements importants pour être plus dans une sécurité dans un confort et dans un mieux-être il peut aussi donc y avoir beaucoup de questionnements autour de l'argent des finances autour de cette nouvelle lune est aussi autour de l'alimentation et autour du fait de prendre plus soin de soi de se diriger vers des énergies d'amour et d'harmonie de créativité aussi vu que le signe du taureau représente tout ça et est représenté par Vénus donc la planète de l'amour, de la créativité, de l'art et de l'harmonie qui doit être recherchée et donc le soleil et la lune se trouvent aussi en conjonction avec Uranus qui se trouvent au début des signes du taureau et cela insiste sur cette notion de changement à mettre en place et aussi peut-être d'une certaine originalité à exprimer exprimer son unicité et il peut y avoir des idées géniales qui peuvent se produire pendant cette lunaison et le soleil, la lune et Uranus se trouvent au carré de Saturne qui se trouve au début des signes du verso et cela peut indiquer des restrictions, des blocages en cette période de confinement ça peut être un petit peu normal et donc il y a cette nécessité de changer qui peut être ressentée plus fortement et en même temps des blocages quant à la mise en place des changements et il peut y avoir cette tendance à s'ancrer dans d'anciennes habitudes dans des schémas limitants et il faut faire attention parce que ces schémas peuvent être également source de mal-aides, de restrictions et d'insatisfactions donc il y a cette nécessité de ne pas se laisser abattre par les difficultés, par les blocages actuels d'accepter de prendre le temps avec le signe du taureau il y a aussi cette nécessité de profiter de l'instant présent de profiter des belles et bonnes choses de la vie et d'être dans la créativité également et donc il peut y avoir cette nécessité pour pouvoir accepter les blocages actuels et cette période qui peut être un peu frustrante donc il y a beaucoup de changements qui peuvent être pensés, élaborés des nouveaux projets qui pourraient ensuite prendre plus d'ampleur les mois suivants avec la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe des gémeaux et donc qui sera en figure positive au trigone de Saturne et donc qui sera plus favorable à l'action constructive et la notion de blocage et de restrictions pourrait être moins forte donc avec le carré qui ne sera plus présent et en plus Saturne passera en mouvement de rétrogradation le 11 mai donc le carré qu'elle forme avec Uranus s'estompera peu à peu puisqu'ensuite elle reviendra dans le signe du Capricorne le 2 juillet et que Uranus continuera son transit dans le signe du taureau donc cette lunaison peut être assez frustrante limitante et donc créer aussi des problèmes pour exprimer son émotivité et pour extérioriser qui on est pour mettre en place des transformations donc il peut y avoir cette notion d'épreuve, de blocage qu'il faut affronter et cette nécessité d'accepter que du négatif pourra émerger plus de positifs par la suite en ce qui concerne les nœuds lunaires que je n'ai pas représentés le nœud lunaire nord se trouve au début du signe du Capricorne qui est ici et le nœud lunaire sud au début du signe du Cancer qui est ici dans les signes où il n'y a pas de planète voilà et le soleil la lune et Uranus se trouvent au sextile et au trigone des nœuds lunaires ce qui est assez positif et qui indique cette possibilité que les changements poussent à aller de l'avant vers l'inconnu et que cet inconnu peut être source de belles évolutions d'une élévation et d'une compréhension plus grande de certains points et donc il y a cette possibilité aussi de ne pas se servir des erreurs du passé pour pouvoir mieux avancer et Saturne se trouve au quinconce du nœud lunaire nord et ça nous parle d'une d'une hésitation à aller de l'avant à progresser une incertitude aussi sur ce que va donner cet inconnu et donc avec le quinconce il y a aussi une tendance à la procrastination qui est possible et donc en plus en cette période de confinement ça peut être ce qui bloque et qui empêche d'avancer pleinement mais donc ça peut être une période importante où de nouveaux projets peuvent être progressivement élaborés et se mettre en place plus fortement par la suite dans le courant du mois de mai et ensuite à l'automne 2020 donc c'est le nœud lunaire nord qui se trouve dans le signe du cancer et le nœud lunaire sud dans le signe du capricorne je ne sais pas si je n'ai pas inversé dans ce que je vous ai dit juste avant donc voilà pour les configurations formées entre le soleil Uranus et la lune au début du signe du taureau et donc Saturne qui est la seule planète qui est placée au début d'un signe dans ce thème astral et donc c'est particulièrement cette notion de blocage de restrictions et d'épreuve à accepter pour pouvoir avancer cette notion de faire plus d'efforts de patience de sagesse également et cela peut être assez compliqué pendant cette période et ensuite nous avons une conjonction Pluton Jupiter qui est toujours en cours donc ça fait depuis le mois précédent qu'elle est particulièrement active et Jupiter représente le principe d'expansion d'aller de l'avant de progresser et Pluton le principe de fin de destruction en vue d'une reconstruction sur de nouvelles bases et donc il peut y avoir cette notion assez forte de nouveau départ qui doit se mettre en place de se servir des remises en question pour pouvoir aller de l'avant et la période actuelle est d'une période propice pour pouvoir se réorienter plus clairement au service de ses rêves de ses idéaux pour pouvoir être plus en cohérence avec soi-même la destruction de tout ce qui se passe actuellement ça peut permettre de prendre un nouveau départ plus en conformité et en cohérence avec vous-même et donc ça peut apporter une belle évolution des belles opportunités pour progresser et pour pouvoir diriger votre vie plus vers plus de cohérence comme je vous ai dit et d'adéquation avec ce que vous ressentez à l'intérieur en profondeur et Jupiter et Pluton en conjonction ça se reproduira en juin 2020 pendant les mouvements de rétrogradation et ensuite en mouvement direct à nouveau en novembre 2020 donc il y a des projets qui peuvent être élaborés actuellement qui peuvent être réfléchis ou vous venir d'un coup en tête et qui pourraient prendre plus d'ampleur au mois de juin donc certaines démarches peuvent être mises en place et ensuite prendre vraiment plus de concrétisation à l'automne 2020 en plus que Saturne sera de retour dans le signe du Capricorne à l'automne 2020 et donc ça renforcera encore plus cette idée de devoir avancer vers un nouveau départ et d'agir de façon responsable avec soi-même et avec la planète également et ces deux planètes se trouvent au sextile de Neptune ce qui confirme l'idée de pouvoir avancer vers un nouveau départ plus en adéquation avec votre être intérieur et donc plus en adéquation avec les forces de l'univers qui se trouvent en vous et autour de vous la possibilité aussi d'être à l'écoute de vos rêves profonds de vos idéaux et de pouvoir vous y diriger concrètement grâce à la période actuelle et Pluton passera en mouvement de rétrogradation le 25 avril jusqu'au 4 octobre donc ça pourrait être une période un peu plus de repli de freins d'introspection à propos des nouveaux départs à mettre en place dans votre vie et donc ça peut être une période de structuration avant une concrétisation plus grande à l'automne 2020 et pour Jupiter il sera en mouvement de rétrogradation du 14 mai au 13 septembre donc il y a ces deux planètes qui passeront en mouvement de rétrogradation et Saturne aussi le 11 mai donc avec ces trois planètes en rétrogradation et aussi Vénus qui sera en mouvement de rétrogradation du 13 mai au 25 juin il y a la possibilité qu'il y ait une certaine prise de hauteur qui se met en place avec toutes ces périodes de rétrogradation et ça pourrait être une période de transition avant la mise en place plus concrète de certains points à l'automne 2020 donc ça pourrait s'exprimer de diverses manières dans le personnel et également au niveau du pays et de la planète ensuite donc nous avons Mars qui se trouve dans le signe du verso et Mars dans ce signe a besoin d'indépendance de liberté et dans cette période un peu confinée l'action peut demander à s'exprimer de diverses manières et il y a un côté assez créatif qui pourrait s'exprimer et aussi Mars dans le signe du verso peut faire ressortir un côté assez altruiste donc certaines personnes pourraient établir des actions dans un côté humanitaire et dans l'aide à la personne face à cette période difficile et pour d'autres ça peut être un côté pionnier avant-gardiste avec des idées de génie qui pourrait s'exprimer chez certains qui peut donc faire ressortir une certaine ingéniosité et donc il y a cette possibilité d'être assez créatif pendant cette période Mars se trouve au sextile de Mercure dans le signe du bélier et au trigone de Vénus dans le signe des gémeaux et Vénus se trouve au sextile de Mercure et donc ça forme un petit triangle entre deux planètes en signe d'air et une planète en signe de feu donc il y a cette possibilité vraiment d'une belle créativité qui peut se mettre en place la possibilité aussi au niveau des histoires d'amour qui puisse y avoir une évolution par le biais de la communication qui peut évoluer pendant cette période qui peut vu avec les blocages le confinement on peut changer dans sa façon de communiquer donc les réseaux sociaux et les communications virtuelles peuvent être renforcées et donc ça peut permettre une évolution au niveau de l'expression de soi-même et donc ça peut être assez bénéfique et aussi source d'une certaine chance et de la possibilité d'avoir beaucoup de projets donc au niveau des idées il peut y avoir beaucoup de projets initialisés peut-être du mal à garder le cap au niveau de l'endurance parce que il peut y avoir un côté assez dispersé avec Mercure dans le signe du bélier et Mars dans le signe du verso donc peut-être aussi que votre créativité ou vos actions dans votre vie quotidienne peuvent changer selon votre humeur du moment et selon le feeling et donc ça peut être assez bénéfique après Vénus se trouve aussi au carré de Neptune natale de Neptune tout court pardon et il pourrait y avoir cette possibilité à un certain laisser aller que ce soit au niveau sentimental ou au niveau des habitudes de vie qui peuvent être toxiques donc cette tendance pourrait être renforcée par le carré de Vénus avec Neptune donc Vénus sera dans le signe des Gémeaux jusqu'au 7 août avec un mouvement de rétrogradation du 13 mai au 25 juin donc elle restera plusieurs mois dans ce signe au lieu que seulement quelques semaines d'habitude et donc il y a beaucoup d'amour qui pourrait s'exprimer dans le domaine qui se trouve dans le signe des Gémeaux dans votre thème de naissance une certaine chance également beaucoup de créativité le côté artistique aussi de la personnalité qui peut demander à ressortir plus fortement donc voilà j'ai fini cette analyse ce petit tour des planètes autour de ce thème du 23 avril donc qui peut créer encore beaucoup de blocages et de restrictions avec le carré de Saturne avec la Lune le Soleil et Uranus donc aussi des changements qui peuvent être difficiles à mettre en place donc soit bloqué soit soit vous pouvez agir et ça ne marche pas soit vous avez du mal à agir tout simplement et donc il y a cette notion de patience à avoir de persévérance aussi et aussi d'une certaine sagesse qu'il est important de mettre en place à l'intérieur de soi pour que aussi ça puisse avoir des répercussions sur le monde autour et donc si chacun continue à prendre ses responsabilités et à faire attention il y a cette possibilité que par la suite cela puisse être plus positif donc vraiment des efforts de patience de responsabilité de sagesse qui peuvent être nécessaires et donc de ne pas se laisser abattre par les difficultés et les épreuves mais vraiment de comprendre quelles sont une chance de pouvoir mieux vous orienter au service de vous-même donc je vous remercie de votre écoute je vous retrouve bientôt pour une prochaine nouvelle vidéo et je vous souhaite une très belle lunaison je l'espère bon confinement bon courage à ceux qui continuent à travailler merci aussi et donc à bientôt et prenez soin de vous et restez chez vous merci au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501